Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la Fédération Terrienne. Nous étions toujours en guerre, encore contre les mêmes ennemis, comme d'habitude. Sauf qu'on était vraiment sur le point de la terminer, cette guerre, parce que d'ailleurs on va écraser les restes de sa flotte. On a engagé le combat ou pas encore ? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Voilà, vous pouvez plus vous en fuir. Oh mon dieu ! Vous voyez pourquoi on se bat contre eux ? Parce qu'ils sont le mal incarné. J'en ai la preuve, regardez. 666 de puissance. Laissez-moi vous montrer la puissance du côté obscur de la Fédération. Attention, kaboom. Par contre, vous avez vu toutes les torpilles qui disparaissent ? Ça veut dire qu'ils ne changent pas de... Eh, guise basse. Ah, c'est... Elles ne changent pas de cible entre-temps. Alors que je crois que les missiles le font. Yes, joli. Le truc du coup, c'est que je n'ai pas de forces armées là pour l'instant. Donc je vais aller en récupérer ici. Ressarche complète. Voilà. Et... Euh... Non mais je crois que je n'en ai même pas besoin. Ah, le disrupteur ionique. Parfait. Oh, des torpilles à photons ! Dommage bouclier réduit de 100% plus 100% de pénétration de bouclier. Utilisation d'électricité 100, portée 50. C'est que des trucs larges. Presse 82 de dégâts de type énergie. Attends, je ne comprends pas. Ok, ça pénètre les boucliers quoi. Dommage bouclier réduit de 100%. C'est-à-dire que... Bah, ça ignore le bouclier de toute façon. Je ne comprends pas trop comment ça marche là. C'est un peu space. Euh... On pourrait améliorer notre défense de points. Mais... Non, on va prendre les meilleurs boucliers du coup. Maintenant qu'on a d'ailleurs les meilleurs... Deux meilleurs... Euh... Réacteurs. Et... Pendant ce temps-là... Hop. Alors comme je disais, je pense qu'on n'en a pas besoin là. Je pense qu'on peut négocier. Yes, c'est bon. Donc on peut envoyer une demande. Ils vont accepter. Yep, ils ont accepté. Wow, 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 wow. Doucement. Alors. On a récupéré... On va laisser passer. Voilà. Ah bah t'as d'ailleurs, ça c'est chez nous maintenant. Avec un monde océanique à 90%. Ok. Et... Un petit monde aride ici. Alors, ce que je vais faire déjà... C'est qu'on va mettre... Euh... Ce système-là dans ce secteur. Avec les autres. Voilà. Terminé. Nous allons enfin pouvoir tourner la page sur ce terrible carnage. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et... Je comprends pas. Il a pas pris ça, mon allié ? C'est pas le traité de paix ? Ah, libé... Merde ! J'ai libéré la planète. Ah, le con. Je voulais la lui céder. Bon bah du coup, il est de... Il est de mon truc. Ah, je pourrais le vassaliser du coup, lui. Ah, on est trop loin. Et ouais. Forcément. Euh... Pas tant que ça, pourtant. Bon, c'est dommage. Ok. Donc. Euh... Ah oui, la first fleet a disparu, du coup. Et nos flottes de transport, on va les faire rentrer. Ok. Il n'y a qu'à revenir à New Eden. Eh bien. Ah mais d'accord, les flottes de transport aussi ont disparu en fait. Ok. Enfin, elles ont disparu. Elles vont revenir. Bon, donc ça, c'est fait. Euh... Du coup, je vais prendre mes vaisseaux scientifiques. Et on a pas mal de systèmes à... Oh. Ah bah tiens. Mandate of Tikim. A rejoindre l'alliance Til-Axe. Et je crois que Til-Axe... Ouais. C'est eux, non ? Ouais. C'est eux. Et où est-ce qu'ils sont, eux ? Ah oui, d'accord. Ils sont à l'autre bout de la galaxie. Je trouve qu'ils ne servent à rien. Donc. Putain, ce système est vraiment à la limite. Alors, va m'analyser tout ça. Et va m'analyser tout ça. Et ensuite, on a un petit projet de recherche à faire. Ah, attendez, non. On va plutôt faire... Viens m'analyser ça. Ensuite, fais-nous le projet spécial. Voilà. Ensuite, analyse le reste. J'espère qu'on aura des anomalies. Ça serait cool si c'était le cas. Oh, les niveaux 4 et tout. Donc, je confirme, ils gagnent bien de l'XP en faisant de l'assistance à la recherche, je pense, sur la capitale. En plus, on a des mondes océaniques à 90%. 90%, mais pour qui ? Pas pour eux. Oh ! Les gagasis supérieurs. Vénérables, intelligents. Ils ont été modifiés, on dirait. On dirait qu'ils ont été modifiés génétiquement. Et où est-ce que j'en ai de ces mecs-là ? Ils vont sur une planète dans notre empire. Ça doit être dans Teal. D'ailleurs, il y a plein de débris ici, mais... Ça serait bien peut-être de pouvoir les annuler, ces débris. Alors, ils sont où, ces gagasis supérieurs ? Ça, c'est des gagasis normaux. Ok. Ah, c'est ici. Non, ça, c'est des gagasis. Gagasis supérieurs. Vous savez quoi ? On va construire un spatioport déjà. On va en faire un ici aussi. Voilà. On va construire un vaisseau de colonisation. Et on va venir coloniser ici. Je sais qu'eux, ils ne vont pas être contents. Mais on s'en fout. Ah, ils ont pris un peu de menace. Tension frontalière, moins 60. Il se sent menacé. Il a peur de nous. Il n'a toujours pas d'alliance. Ça serait intéressant, je pense, de lui déclarer la guerre et de lui faire libérer du monde. En plus, peut-être que ça serait une guerre un petit peu plus challenging, on va dire. Vu qu'il est quand même assez gros, au final. Puis, comme je disais, il a plusieurs planètes qui nous intéressent, là, parce qu'on a des animaux à récupérer pour notre zoo. Je veux dire, c'est quand même vachement important, démocratiquement parlant, de pouvoir développer notre zoo. Non, j'exagère. Bon, la First Fleet, elle est en train de rentrer. Ah, je crois qu'elle est rentrée, même. Ouais, à Rove Giddy. Donc, tu vas rentrer sur terre. Voilà. Où est-ce qu'elle était, du coup ? D'accord, elle était là. Ah, ok. Bon, alors. Ah oui, en fait. J'ai fait un... Ouais, ici, j'avais fait le spatioport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme module ? Non, il n'y en a pas spécialement. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur les modules de base, on va dire. Pas des modules de production. Je pourrais faire les fermes orbitales pour pouvoir libérer de l'espace sur la planète, je pense. Ça serait quelque chose d'intéressant. Où est-ce qu'on en est avec lui ? 188 mois restants. Greetings ! Il a l'air content de nous voir. Il est loyal envers nous. J'ai l'avantage. Ambassade plus 100. Bon, après, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une faction qui pop indépendant du secteur Albion, indépendance. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'on est en train de lui faire... Et lui, pourquoi il a du soutien ? Avion self-determinist army. Bon, il n'y a aucune chance qu'ils essaient d'avoir du soutien pour l'instant, donc c'est bon. Ouais, on est bon. Nos loyalistes sont très loyaux, donc c'est cool. Alors, je vais regrouper mes flottes, je pense. Ok, donc toi, tu étais là. Ensuite, du coup... Ah ! Non, c'est bon. Ok. Alors, on avait dit sur Teal, sur Last Mog. Ouais, on a encore 6 mois à attendre. On va repasser en très rapide. Pas la peine de faire du real suspense. Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Je crois qu'il y a eu de la migration. Ouais, carrément. Je ne sais pas qui a migré où. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais continuer à améliorer mes planètes. Ah, il y a de la migration. Ça va vers Vitilic. C'est bien, les amis. Migrez, migrez. Vous avez le droit. Juste que ça fait chier de perdre un petit peu de production le temps que la nouvelle pop croisse ensuite. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'améliore ces trucs-là. C'est pour qu'ils puissent reproduire, on va dire, leur population plus rapidement. Donc là, on avait dit... Ouais, on est toujours à la bourse sur les biolaboratoires. Ok. Putain, j'ai une file d'attente monstrueuse sur cette planète. Et ensuite, ici, on va continuer à déblayer. Et on va faire une clinique frontalière. Alors, pot de main est entièrement sondé. Oh, mais c'est qu'il y a des choses ici. Saut de construction. Construire moins les stations minières. Et station de recherche. Oh, mais c'est que j'en ai ici aussi. Mon dieu, je vais peut-être arriver à faire mon mandat de président. Vous vous rendez compte ? Au pire, je ferai un avant-poste frontalier ici, histoire de faire encore plus chier ce mec. Et... Oh, regardez-moi ça. On a accès maintenant à ce système. Je pense que je vais le mettre dans le secteur. C'est vraiment énorme. Notre influence a bien bumpé. Ouais, je vais le mettre dans le secteur. Secteur Meknesa. Un bon gros secteur. Un autre bien long, plutôt. Ensuite, on en fera encore un ici. Je ne sais pas si on l'annule, si ça arrête la progression. Ça, ça serait chiant. Les ressources dépensées ne seront pas remboursées. Je pense que ça remet à zéro. Tiens, en parlant d'élection. Mais elle est... Putain, elle a 100 ans. Elle n'est toujours pas morte. Je n'en reviens pas. Il y a 100% des gens qui votent pour elle. Non, non, non. Je n'ai rien dit. Ok, 24%. D'accord. Donc, elle vient d'être élue. Et vous allez voir, elle va réussir son mandat, cette fois-ci. Au bout de 10 mandats. Et c'est au moment où elle va mourir, vous allez voir. Ah, bah oui. Vu que lui, on l'a... On l'a libéré, au lieu de le donner au vassal. À l'allié, pardon. Oh, d'ailleurs. Vous avez vu ? Tu veux être mon vassal ? Bien. Bienvenue. Je pense qu'il ne va pas apprécier. Il s'en fout complètement. Comme de l'an 40. D'ailleurs, on peut refaire la convention de recherche. Il ne coûte pas grand-chose. Ensuite, sur sol, il nous manquait juste une corvette. Et après, comme je disais, il faut qu'on les... Il faut qu'on fasse un meilleur design. Il accepte. Et sur Alpha Centauri, il nous en manque 3 des corvettes, là, par contre. Alpha Centauri, c'est quoi ? C'est Aven, le système ? Ouais. Voilà. Ensuite, il va y avoir une vraie 5 minutes. Est-ce qu'en 5 minutes, on va faire un peu de design de vaisseau, peut-être ? Donc, si on regarde nos gros cuirassés, on avait dit que ces trucs-là, ce n'était pas la peine. Donc, on va faire autrement. Donc, soit... Ouais. On va partir sur 3 larges. Et puis... Voilà. Que du large. À l'avant et à l'arrière. Partout. Comme des brutes. Et du coup, j'avais des meilleures torpilles. Voilà. Ensuite, à l'arrière. Déjà, je vais faire terminer automatiquement. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah ouais, putain, il en met vachement moins des trucs. 0 de puissance. Non. Ça, ça ne me va pas. Parce que je voudrais... vu que j'ai accès à ça. On avait dit le fortitude, c'était ça ? Le libérateur. Attendez. Ah. Terminé auto. Ah oui, là, du coup, on a besoin de beaucoup plus de réacteurs, du coup. Après, on peut toujours peut-être enlever... Ah, il me l'enlève. Dès que je le mets, ce truc, il me l'enlève. Voyons voir. Parce qu'on avait le libérateur et le fortitude. OK. Donc, le fortitude, c'est le soin. Et le libérateur, c'est justement le truc qui fait le piège. Il y a 72 de dégâts. 74 de dégâts. Mais meilleure portée, peut-être ? 62 de portée. Le truc défensif. Les meilleurs moteurs. Les meilleurs trucs. Ensuite, déjà, réacteur point zéro. Donc, ça, c'est quoi ? C'est 30 d'électricité au lieu de 25. Donc, du coup, un bon bonus quand même. Donc, là, on est en positif. Du coup, dans le reste, je mettrais bien... On va y voir. En fait, j'ai bien envie de tenter... Putain, on est à moins de deux. J'en reviens pas. Si je mets un réacteur point zéro, à la place, on est à plus 15. Je n'étais pas en train de rechercher les meilleurs boucliers, déjà. On ne fait que 36 de blindage. 900 de boucliers, quand même. Bon, du coup, par contre, il n'a plus aucune point de défense. C'est vraiment de l'éclatage à longue distance de l'ennemi, quoi. Moi, ça me plaît bien. Il a l'air pas mal comme ça. C'est le seul truc, ce machin-là m'inquiète, en fait. Régénération des boucliers 4. Valeur spéciale, on va voir. Portée du capteur 30. Du coup, on monte à plus 10. Ouais, ça a l'air pas mal, quand même. Ok. Et du coup, si on prend le Fortitude, singularité. Voilà. Je n'avais pas de meilleures armes, non. Non. Donc, on va mettre le condensateur. Ensuite, on a encore moins 135. C'est normal. Voilà. Plus 15. Le reste me semble ok. Ouais. 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 Très bien. Ensuite, nos corvettes. Donc là, c'était important. Donc, le petit small, là. On va mettre une petite point defense à la place. Voilà. Et seulement, on va y voir, on aurait quoi d'autre comme noyau ? Ouais. Non, on va garder celui-là. C'est très bien. Ensuite, on va y caler à l'arrière de bien meilleurs réacteurs. Et du coup, est-ce que je peux y mettre un tout petit peu de blindage ? Ah, fuck. Ça passe pas. Là, ça passe. Pile poil même. Donc, on perd en bouclier. Mais voilà. Dégâts des armes bien augmentés. Au moins, il aura de quoi se défendre contre les missiles vu qu'il sera en pointe et qu'on en aura un paquet. Ça protégera les cuirassés qui sont à l'arrière. Ça me semble pas mal. Un peu de bouclier pour absorber les dégâts. C'est pas énorme. Je reconnais. Ah, mais attendez. J'ai le meilleur destructeur. Ah, putain. Je tombe à moins 5. Oh, fuck. C'est pas vrai. Et j'ai pas mis en point defense ? Non. Si j'avais pas ça, je serais pas à moins 5. Alors, si je lui fais terminer auto. Ok, donc là, il nous met que de la génération d'énergie. Du coup, pas d'armure. On garde l'armure de base. C'est triste, mais ça me paraît que c'est l'idéal, je pense. Ok, on va partir là-dessus. Ensuite, nos destroyers. Je me demandais si j'avais pas mieux que ça. Je me demandais aussi si j'allais pas foutre un peu de point defense dessus aussi. Bon, on va rester sur les petits lasers coupants. Par contre, on va changer de réacteur. Et du coup, je pense que je peux avoir un tout petit peu plus d'armes. Non, ça passe pas du tout. Donc, peut-être à la place du small. Là, on est à 30. Ouais, ça devrait passer si j'enlève ça. Voilà. Du coup, on a une meilleure armure, meilleur blindage. Il me faut de meilleurs boucliers de toute façon. Et enfin, nos croiseurs. Donc, ils ont un peu de point defense et des torpilles. beaucoup plus d'armure du coup. Ah ouais, les croiseurs, ils vont être bien solides. Par contre, défensif. Yep, ça me semble pas mal ça. Eux, ils sont la bonne ligne de défense. Ça me paraît très bien. Ok, du coup, 1700. Ok. Et ok. Voilà. Bon. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Prochain épisode, du coup, on va upgrader nos flottes. On est en train de rechercher des meilleurs boucliers. 34 mois. De toute façon. Et on va avoir aussi de meilleurs propulseurs. Ah ah. Donc, il faudra aussi qu'on fasse un round de design, je pense. Mais bon, c'est déjà pas mal là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, comme d'âme. Moi, je vais m'arrêter là pour cette session d'enregistrement. J'ai fait quand même, je crois, 9 épisodes, un truc comme ça. Je me suis bien éclaté. C'était très sympa. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on libère certaines planètes de cette espèce d'isolationniste xénophobe. Leur démocratie utopique n'est qu'un mensonge. Mais peut-être pas tout de suite. Et puis un jour, je pense qu'il faudra qu'on s'attaque à la grande alliance qui apparaît ici. Ça, ça, ça sera un vrai challenge. Bref. Toujours est-il que je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous. Merci à tous.